salam alaikum et bonjour à tous bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de faudra elle avant de commencer je voudrais m'excuser pour toute cette période donc les trois derniers mois durant les quels je n'ai pas été actif sur la chaîne il faut savoir que moi je suis étudiant en alternance donc j'ai un poste en entreprise à bien gérer et mes études à faire dans les meilleures conditions et donc je ne trouve pas assez de temps pour produire le contenu nécessaire pour la chaîne mais inshallah on essaiera de rattraper ce retard inshallah on reprendra notre calendrier de poste habituel donc on ferme cette parenthèse et on commence l'épisode d'aujourd'hui aujourd'hui on va parler d'une histoire que le prophète sallallahu alayhi wasallam a vécu avec un jeune un jeune fautif un jeune qui avait commis des péchés ce jeune est le compagnon qui s'appelle rawat j'ai dit comme quoi un jour ils étaient en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wasallam et d'autres sahabas et ils se sont arrêtés à un ouade donc un lac appelé wadi fatima donc c'est au nord de mecca et il dit j'étais voisin avec le prophète sallallahu alayhi wasallam quand on dit ça ça veut dire que sa tente en fait elle était collée avec la tente du du prophète sallallahu alayhi wasallam et il dit je suis sorti de ma tente un soir et j'ai vu des femmes et ces femmes elles m'ont plus donc regardez comment il parle de ses défauts ces femmes elles m'ont plus et je suis retourné dans ma tente je me suis habillé j'ai mis mes mes bijoux et je suis sorti et je suis parti m'asseoir avec avec notre langage aujourd'hui c'est je veux c'est quelqu'un qui est qui est qui rentre chez lui qui s'habille bien qui se met du parfum du gel et il va dans un supermarché où je ne sais pas un centre commercial et il fait il fait ce péché là s'il vous plaît en écoutant cette histoire essayez de l'imaginer sur notre époque à nous et appliquer là sur notre époque à nous aujourd'hui et donc rawat il s'est habillé il a mis ses meilleurs bijoux et il est parti s'asseoir avec ses fans mais il a parlé il a commencé à rigoler etc et d'un coup le professeur a mis sur de sa tente et il le voit il lui dit abba abdallah qu'est ce que tu fais rawat a perdu ses moyens à ce moment là il a stressé et il savait pas quoi dire et dans la précipitation et cette honte envers le prophète sallallahu alaihi il a menti et il a dit il a dit il ya rasoul allah jamalou ni charoud fana abdari la houqaïda en français il a dit au prophète d'allah j'ai un chameau qui se perd très souvent et je suis en train de chercher de quoi l'attacher le professeur a regardé le comportement soit dans la il a dit d'accord même s'il savait que à abba abdallah il mentait donc al-kawwad ibn al-jubayr mentait et il est parti faire son roudo et il est revenu et ils ont continué leur voyage et pendant tous les voyages le prophète sallallahu alaihi wasallam à chaque fois qu'il croisait ce jeune sahabi ce jeune compagnon il lui disait abba abdallah mada faala jira sura du jamalik ce qui veut dire avec notre langage c'est qu'est ce qu'il a fait ton chameau est ce qu'il se perd toujours et al-kawwad ibn al-jubayr il dit pendant tout le voyage je l'ai esquivé sallallahu alaihi wasallam jusqu'à un moment où moi même je les ai pas à ton lieu et j'ai accéléré pour arriver plus vite à madina donc à médine et tellement j'avais honte j'ai boycotté la mosquée du prophète sallallahu alaihi wasallam regardez à quel point il avait il avait honte de ce qu'il a fait donc il n'a plus voulu revoir le prophète sallallahu alaihi wasallam il dit je les ai boycotté la mosquée il n'a pas cité combien de temps il a boycotté mais il s'avère que c'était une bonne période quand même jusqu'à un moment où j'en pouvais plus et donc j'ai décidé de surveiller la mosquée voir un moment où elle est vide et j'ai profité et je suis rentré dedans et j'ai prié de la 4 parce que la mosquée du prophète sallallahu alaihi wasallam lui manquait et on sait tous que la maison du prophète sallallahu alaihi wasallam elle est dans la mosquée il a juste à ouvrir la porte et il est il est dans la mosquée et lorsque notre compagnon faisait sa prière donc ses deux racaades le prophète sallallahu alaihi wasallam il sort de sa maison et il a entendu et il a dit dans sa tête il a dit je vais prendre mon temps je vais prendre beaucoup beaucoup de temps pour prier comme ça prophète sallallahu alaihi wasallam il va en avoir marre et il va partir et donc je leur ai esquivé donc il va pas me questionner sur le sujet et donc le prophète sallallahu alaihi wasallam il rentre dans la mosquée lui aussi fait deux racaades rapides et il s'assoit il attend Khawad ibn al-Dyubayr et Khawad il est en train de réfléchir il se dit comment je veux faire et ça en pleine prière subhanallah ça veut dire que même si c'était des compagnons ils avaient les mêmes problèmes que nous c'était des humains il faut il faut souligner ça c'était des humains comme nous et donc le prophète sallallahu alaihi wasallam il voit que Khawad il en rajoute il fait il fait le mec un petit peu concentré et donc d'un coup il me dit en français il lui a dit en français il lui a dit prends autant tant que tu veux par Allah je ne partirai pas d'ici tant que t'as pas fini après cette phrase notre compagnon il s'est dit j'ai eu honte du prophète sallallahu alaihi wasallam et je me suis dit que je dois arrêter mon jeu et j'ai fait salam donc il a fini sa prière et une fois qu'il a fini la prière le prophète sallallahu alaihi wasallam il lui a dit abba abdillah mada fa'ala shiradu jamal donc il lui a dit encore cette phrase et à ce moment là Khawad ibn al-Jubayr a dit en français ça veut dire par celui qui t'a envoyé avec la vérité je n'ai jamais perdu de chameau depuis que je me suis converti en gros avec notre langage ça c'est juste une histoire que je t'ai inventé pour t'esquiver et à ce moment là notre prophète bien aimé sallallahu alaihi wasallam a pris sa main et il a mis sur son front et il a dit rahimakallah 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 qu'Allah te fasse miséricorde qu'Allah te fasse miséricorde qu'Allah te fasse miséricorde maintenant je veux que tu analyses cette histoire et que tu regardes combien de fois le prophète sallallahu alaihi wasallam a parlé dans toute l'histoire combien de fois il a parlé imagine si c'était juste avec un imam de notre époque je ne généralise pas du tout mais avec l'état de notre communauté aujourd'hui ce serait passé différemment qu'Allah nous facilite et nous guide et nous accorde la sagesse pour nous comporter d'une façon meilleure avec nous-mêmes et avec autrui et incha'Allah on se retrouve lors d'un prochain épisode prenez soin de vous faites des invocations pour moi et pour vous-même et à une prochaine fois incha'Allah salam alaikum abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?